Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu sur Word, comment gérer les tabulations sur le traitement texte Word 2007. Comme vous pouvez le remarquer, je me suis mis un petit peu sur Windows 7, ce qui ne change rien au logiciel ainsi que la gestion de Windows. Ne vous inquiétez pas, vous avez ici en bas toujours le bouton démarrer sur Windows 7 et toujours les programmes ici, tout comme dans Windows Vista. Ne vous inquiétez pas avec les panneaux de configuration, les documents, je suis sur mon propre ordinateur, il n'y a pas de souci. Le panneau de configuration et j'ai les panneaux ici sur la barre des tâches en bas, comme vous pouvez le voir ici. Motsilaire, Internet, mes documents, Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc pas de soucis. Lorsque vous voulez épanouir quelque chose sur la barre des tâches, je vous montre tout de suite, vous faites démarrer. Vous allez chercher le programme que vous souhaitez, peu importe lequel. Je vais prendre ça par exemple, clic droit, et vous dites épanouir à la barre des tâches, clic gauche, qui vous permet de l'avoir directement en bas. Ça ne change pas grand-chose par rapport à Windows 8. Voilà. Donc là, je vais lancer Word, qui se trouve ici. Je clique dessus. Je vais, dès le départ, enregistrer sous mon document. Donc Office, enregistrer sous, Word 97 2003, vous connaissez le principe. Je vais mettre mon document sur le bureau. Dans mes documents, ici. Et je vais l'appeler Gérer l'étabulation. Et j'appuie enregistrer. Le nom se met bien ici, en ligne Gérer l'étabulation. Je vais donc vous expliquer, là, comment mettre l'étabulation sur votre règle. Comment les enlever, comment les déplacer. Car c'est un truc un petit peu compliqué à faire. Je tape mon titre. Gérer l'étabulation. Et je fais le touche Entrer. Pour descendre. L'étabulation, première possibilité, vous avez ici, dans le coin à gauche de votre règle, cette petite encoche-là, qui vous permet de poser l'étabulation sur la règle qui se trouve juste au-dessus de votre foule. C'est pour ça qu'il vaut mieux afficher votre règle dès le départ. Celle-ci, c'est la tabulation gauche. Le coin est encoche. Lorsque je clique dessus, ça change. C'est une tabulation centrée, la deuxième. qui nous permet de s'entraîner. Lorsque je clique dessus, la tabulation change. Le point est à droite. C'est une tabulation droite, nous permettant d'aligner le point à droite. Lorsque je continue, ça, c'est une petite tabulation décinale qui nous permet d'afficher les nombres décinés à la virgule. Celle-ci, c'est une barre qui ne sert pas vraiment à grand chose. Et ici, vous avez des retraits de première ligne, des retraits gauche. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de montrer comment poser l'étabulation sur votre règle. Je repars donc sur la première tabulation, qui est celle-ci au départ. Et je souhaite poser une tabulation gauche à 2 cm sur ma règle. Donc j'ai bien celle-ci. Et je vais cliquer sur ma règle en dessous de 2 avec le pointeur. Et je clique une fois. Comme vous pouvez le voir, vous voyez ici la tabulation gauche. Je souhaite poser une autre tabulation à 7 cm. Et je voudrais changer et mettre une tabulation centrée. Je vais donc cliquer sur le point ici pour changer de tabulation. Je vais donc choisir la tabulation centrée. Et je me positionne sur la règle sous les 7 cm. Et je clique une fois pour la poser. Je veux donc une autre tabulation. Et je clique ici pour changer. C'est une tabulation droite. Et je vais la poser sous le 11 cm à peu près. Et je clique pour la poser. Je veux une tabulation décémale. Je change. Je prends la petite tabulation ici. Il y a le point ici. C'est une tabulation décémale. Et je la pose sous le 14 à peu près. Je vais donc, par ce biais-là, ici, cliquer et changer de tabulation. Et poser une tabulation sur la règle. Une tabulation gauche sous le 2 cm. Une tabulation centrée sous le 7. Une tabulation droite sous le 11. Et une tabulation décémale sous le 14. Sachant qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les tabulations à chaque fois. Voilà pour les mettre. Pour les enlever. Si je veux les enlever. Je clique sur la tabulation qui est sur la règle. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris sur la tabulation. Et je la fais glisser dans ma page. Je clique sur la tabulation. Je reste appuyé et je la fais glisser dans ma page. Je clique sur la tabulation. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. et je la fais ici dans ma page, ainsi de suite, jusqu'à enlever l'étabulation de ma règle. Je vous ai donc montré la première possibilité qui est la plus simple. Il suffit donc de choisir l'étabulation ici, en petit temps, et de le déposer sur la règle. Autre possibilité. On va donc sur l'onglet « Accueil » et j'y suis. Vous avez le groupe « Paragrafe » ici, et la petite flèche du nom contextuel ici. Je clique donc sur l'onglet « Accueil ». C'est une autre possibilité pour poser l'étabulation. Et tout en bas, vous avez le mot « Tabulation ». Je clique dessus. Je peux donc ainsi poser l'étabulation, comme ceci. Il me faut donc, dans « Position » ici, indiquer les centimètres. Ici, je vais indiquer 2. C'est forcément un centimètre, puisque la position est forcément sur la règle. Je n'ai pas besoin d'indiquer le centimètre. Et vous avez « Alignement » ici. Je veux donc une tabulation gauche. Je reste sur gauche. Je dis « OK ». Et vous la voyez, elle s'est posée directement sur la règle. Et je continue. Menu contextuel du menu « Paragrafe ». « Tabulation en barre ». J'indique 7 pour 7 centimètres ici. Je décide un alignement centré. Donc, je clique dans le bouton « Centrer ». Et je dis « OK ». Vous voyez, sous le 7, la tabulation centrée s'est bien posée sur 7 centimètres sur ma règle. Et je continue ainsi. Ici, j'indique 11. 11 centimètres de ma règle. J'indique que je veux une tabulation droite. Et je dis « OK ». Et la voici. Je continue. Menu contextuel. Tabulation. J'indique 14 centimètres. Et je veux une tabulation décimale. Et je dis « OK ». Voilà. La deuxième façon de poser des tabulations sur votre règle. En passant par le menu contextuel « Paragrafe ». Tabulation. Et vous voyez ici dans « Position ». Toutes les positions que j'ai indiquées. 2 centimètres. On voit bien que c'est la gauche. 7 centimètres, on voit bien que c'est une tabulation centrée. 11 centimètres, on voit bien que c'est une tabulation droite. Et 14 centimètres, on voit bien qu'il y a une tabulation décimale. Il est beaucoup plus simple, à mon avis, de prendre ici. De cliquer ici. De choisir la tabulation que l'on souhaite. Et de cliquer directement sur la règle. A vous de choisir. Vous savez mettre les tabulations par ce biais-là. Par le biais du menu contextuel. Et vous savez, dès enlever, il suffit de cliquer dessus et de faire glisser dans la page. Vous pouvez tout à fait aussi les déplacer. En cliquant dessus, rester appuyé sur le bouton gauche. Et déplacer vos tabulations à l'endroit que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas sûr de nous mettre à 2 centimètres, mais à 3 par exemple. Il suffit de glisser sur la tabulation, de cliquer dessus sur le bouton gauche. Et de la faire glisser à l'endroit où vous voulez. J'enregistre un petit peu. Le fichier enregistré. Ou tout simplement ma petite disquette que vous avez là. D'accord ? Pas de problème. Voilà. J'ai cliqué ici. On oublie donc maintenant la souris. Et on utilise la touche tabulation. Je vous la montre. avec le clavier. Le clavier virtuel. Ça nous permettra de voir un petit peu où se trouve la touche tabulation. Voilà mon clavier. La touche tabulation, c'est celle-ci. qui se trouve juste au-dessus de la touche majuscule là. Donc, si vous actionnez la touche tabulation, elle vous permet d'accéder directement en dessous des deux. Donc, on va bien utiliser cette touche ici pour accéder aux tabulations gauche, centrée, droite et descénérée. Je ferme mon clavier. Vous êtes donc positionné ici. Vous actionnez une fois la touche tabulation. Et vous vous retrouvez donc ici. Vous voyez le curseur juste en dessous des deux centimètres jusqu'à ce que vous avez tabulé. Et il suffit de taper en ligne. Donc là, je vais taper jambulé. Pour aller sous la tabulation centrée, j'actionne encore une fois la touche tabulation. Je vous dis la souris. Et je me retrouve en dessous la tabulation centrée. Et je tape le texte. Pour aller sur la tabulation droite, je vais donc encore une fois tabuler et je me retrouve sous la tabulation droite. Voilà. Et je continue. Et je continue. Tabulation. Je me retrouve sous la tabulation décimale. 12.56. Et vous avez donc tapé votre première ligne. Le mot janvier est aligné à gauche. Le mot lundi est centré. Le mot france est aligné à droite. Et les chiffres à la décennale. Ça ne se voit pas tout de suite. Mais vous le verrez sur les autres vies. Pour passer en dessous, je fais la touche entrée. Je me retrouve à la marge de gauche et je continue ainsi de suite en utilisant la touche tabulation pour arriver en dessous le mot janvier. Je tabule donc. Je me retrouve sous janvier. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon document. Je tabule. Et on me retrouve sous le mot lundi qui est centré. Je vous rappelle margui. Vous voyez, ça se centre. Je tabule. Je tape un autre pronom. Je tabule. Je me retrouve sous les chiffres décimaux. Et vous allez voir que ça tabule à la décennale. Donc 45.25. Comme vous pouvez le voir, c'est bien aligné à la décennale. La touche entrée. Et je continue ainsi de suite. Je tabule. Je tabule. Mercredi. Je tabule. Je mets un prénom. Je tabule. Et j'indique mon chiffre décennale. Etc. Je tabule. Entrée d'abord. Et j'utilise uniquement la touche tabulation pour me déplacer en dessous les tabulations. Et la touche entrée pour passer en dessous. Etc. Jusqu'à l'endroit que je veux. Je tabule. Je continue. 25.30. Tabulation. Pour passer en dessous. Comme vous pouvez le remarquer, les chiffres sont alignés à la décennale. Les mois sont alignés à gauche. Les jours sont centrés. Les prénoms sont alignés à droite. Et les chiffres décimaux à la décimale. Voilà l'intérêt des tabulations. Voilà, on voit bien que les mois sont bien alignés à gauche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc. Parce que nous avons posé une tabulation gauche sous le 2 cm. On voit bien que les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. ont bien un alignement centré puisque nous avons posé une tabulation centrée. On voit bien les prénoms qui sont alignés à droite. Puisque nous avons posé une tabulation droite. Et les chiffres nombre décimaux sont bien alignés à la décimale. Puisque nous avons mis sur notre règle une tabulation décimale. Si vous souhaitez déplacer l'ensemble des mots, je vous conseille de sélectionner l'ensemble du document. C'est-à-dire toutes les lignes. Et vous pouvez ainsi bouger vos tabulations. Par exemple, vous souhaitez que les noirs ne soient pas à 2 cm, mais à 3 cm. Il vous suffit donc de sélectionner l'ensemble des lignes comme je viens de le faire. De cliquer sur la tabulation gauche qui est sur la règle avec le bouton gauche de la souris. Vous restez appuyé. Vous faites glisser la souris jusqu'au 3. Ainsi, les mots se déplacent à 3 cm. Si vous souhaitez mettre les jours, non pas à 7 cm, mais à 8 cm. Vous cliquez sur la tabulation centrée qui est dessous de 7 cm. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé. Et vous déplacez votre tabulation sous les 8 cm. Ainsi de suite. Le 11, j'aimerais que ce soit à 12 cm. Je clique sur la tabulation droite. Je reste appuyé. Je fais glisser la souris. Je le mets à 12 cm. Peu importe. Idéalement, pour la tabulation décinale, je reste appuyé sur la tabulation et je fais glisser ma tabulation à 15 cm par exemple. Il est important de bien sélectionner toutes les lignes pour que l'ensemble des mots se déplacent en même temps que vous déplacez votre tabulation. Si vous avez un malheur ou une malchance, sans faire attention, d'enlever une tabulation. Je vais vous montrer par exemple pour la tabulation centrée. Je clique dessus. Je reste appuyé. Je fais glisser la souris. Il faut en faire attention. Pour le coup, tout est désordonné sur votre écran. Pas technique. Vous avez une petite touche ici qui vous permet d'annuler la dernière opération que vous venez de faire. Ça peut arriver. Je clique dessus. Hop. Et je remets ma tabulation sur ma règle et je rétablis les jours pour qu'ils soient centrés. J'ai tout à fait la possibilité de changer ma tabulation. Par exemple, finalement, vous me dites que moi, vous ne voulez pas les aligner à gauche mais vous voulez les centrer. Pas de problème. Vous avez donc bien sélectionné l'ensemble de vos lignes. Vous vous déplacez sur la règle. Vous enlevez la tabulation gauche et vous faites glisser hors règle. Et vous changez ici avec la tabulation centrée à 2 centimètres, 2 minutes, peu importe. Hop. Et du coup, vous cliquez avec là. Vous changez de tabulation. Vous posez la tabulation centrée sur la règle. Et comme vous pouvez le remarquer, les mots janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. sont bien centrés. Finalement, les jours de la semaine, on ne va pas les centrer mais on va les mettre à gauche. J'enlève donc la tabulation centrée qui est sous les 10 centimètres. Je clique dessus. Je reste appuyé. Je fais glisser hors règle. Et je change. Je décide de mettre une tabulation gauche pour les jours à 7,5 à peu près. Et je clique. Du coup, les jours sont bien alignés à gauche. Je peux bouger, bien entendu, ma tabulation à l'endroit où j'ouvre. Voilà. Donc, on peut tout à fait changer d'établation à n'importe quel moment. Et rétablir, comme on veut, l'ensemble du document. Mais n'oubliez pas de bien sélectionner l'ensemble de votre document. Et on enregistre. Aperçu avant impression. Je vais cliquer sur Aperçu avant impression sur la barre du type d'accès rapide. Voilà. Et vous voyez bien votre document avec les mois qui sont centrés. Les jours qui sont alignés à gauche. Les prénoms qui sont alignés à droite. Et les chiffres décinés alignés à la décimale. Je vais fermer l'aperçu avant impression. Et je peux tout à fait centrer mes titres. Comme d'habitude. Ça, vous connaissez tout ça. Et j'enregistre. Voilà pour un premier tutoriel sur l'établation. Comment les causer. Comment les enlever. Comment les déplacer. L'établation ne concerne bien que le nombre de lignes que j'ai là. Si je clique en dessous, l'établation reste sans aucun souci. Et voilà pour la prochaine fois. L'autre tuto sera toujours sur l'établation. Mais plus particulièrement pour présenter des courriers. On n'utilise pas forcément toutes les établations dans un courrier. Souvent on utilise la tabulation gauche ou centrée. Mais deux ou trois établations sont utilisées parfois qu'une seule. A plus tard.